Bokim Tov, Shavouan Tov, Parajat Rukat. Parajat Rukat parle de la vache rousse. Elle commence par le sujet de la vache rousse. Dieu parle à Moshe et à Aaron, Zot Rukat HaTorah. Voici la loi de la Torah. Acher Tziva, Adonai, Lémo, Lémo, et il parle de l'histoire de la vache rousse. Et Rashi amène la question, Zot Rukat HaTorah, le message dans le Midrash, on posait la question, c'est quoi Zot Rukat HaTorah ? Puisqu'on parle des règles de paraduma de la vache rousse, on aurait dû dire Zot Rukat HaPara. La base en hébreu sert pour dire une loi que tu ne comprends pas. Quelque chose qui est logique, on le comprend. D'ailleurs, il y a beaucoup de mitzvot logique. Tout ce qui est logique, on ne fait pas de bracha là-dessus. Quand on donne la tzedaka, par exemple, on ne fait pas une bénédiction. « Baruchata HaShem, achar ki deschanou, ve mitzvotar et tzivano la tzedaka » Quand on respecte nos parents, on ne dit pas « achar ki deschanou, mitzvotar et tzivano, le kiboudavallu » On dit uniquement des décrets qu'on ne comprend pas toujours avec notre sagesse. Et ça, c'est la particularité HaShem qui déchaîne, nous a unifiés, nous a différenciés des autres. Et c'est uniquement nous qu'on fait cette mitzvotar. La base de toute la Torah, c'est d'être de prendre ton savoir et de le mettre de côté et de te remplir de foi. L'amour, le vrai amour, il existe qu'en ne comprendre. Quand quelqu'un a compris qu'il ne peut pas rester tout seul et qu'il a besoin absolument de l'autre pour vivre avec lui, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'intérêt. Je ne peux pas rester seul, lui ne peut pas rester seul, on s'unit, mais on vient ensemble. Il n'y a personne qui va détacher le lien parce qu'on a peur de se retrouver tout seul. Il n'y a pas d'amour là. L'amour, c'est quand tu ne comprends pas. Quand tu as des questions, tu es perturbé, tu bouges d'un côté à l'autre. Ça rend dans ta vie comme un coup de foudre. Ça rend dans ta vie comme un coup de foudre. Ça, c'est le vrai amour. C'est là où on commence à servir Hashem Yubbara. Il a bien Hashem El Moshe, mais là, on est mort. Zotru ou Katatora. Prendre le point de la parade, ce point très intéressant. La Touma, les règles de pureté et d'impureté, sont des règles que personne ne peut comprendre. Même le roi Salomon, dans les Ecclésiastes, quand il a parlé d'une sagesse humaine qui essaye de comprendre une sagesse divine, il a dit Je pensais que j'étais sage, je pensais que j'étais intelligent, je pensais que je pouvais tout comprendre, mais c'est loin de moi, c'est loin de comprendre. La loi de la vache rousse, c'est très intéressant. Tout celui qui touche la vache rousse, qui les gorge, qui brûle, pour récupérer la sangle, etc., il devient impur. Et tout celui qu'on injecte sur lui, qu'on asperge sur lui, cette cendre avec l'eau, il devient pur. Alors, celui qui prépare, il devient damé. Et celui sur qui on a aspergé, qu'on a injecté, qu'on a mis l'eau, il devient pur. On comprend bien. Quelle est l'idée de la vache rousse ? Le sens de la Touma, c'est quand on pense qu'on a compris quelque chose. Et là, on peut se détacher malheureusement, parce que ça devient accessible à portée de main. Tu décides qu'est-ce qui te convient, qu'est-ce qui ne te convient pas. Quand tu ne comprends pas et tu restes attaché que par l'amour d'Ajah Midbarah, c'est là que l'attachement spirituel commence à se faire. Et c'est pour ça que la Torah, elle veut qu'on adopte le système de la parade humain dans toute la Torah. Donc, Zot Rukat la Torah utilise ce point extraordinaire de para-atuma de la vache rousse et essaie de l'adapter dans toutes les mitzvot de la Torah. Le sens de la pureté, le sens de la pureté vient uniquement quand l'homme se pose des questions. Je ne sais pas où il veut que je lui pose des questions. Tu n'es pas censé recevoir des réponses. Mais reste avec la question 20 ans, pourquoi pas ? David Hameler, la relation avec Hachem, il ne l'accepte pas comme une relation qui est simple, qui est là sans condition, qui est tous les jours. A chaque moment et à chaque instant, il se pose la question. Je suis où dans mon relation avec Hachem ? Qu'est-ce que j'ai fait de fort pour montrer à quel point j'ai une relation avec Hachem ? Et c'est ce que Kadochba vous veut qu'on a dans l'histoire de la para-atuma. La para-atuma, elle vient pardonner la faute du vaudor. Le vaudor a rendu un pur âme Israël, la havaudazara. La havaudazara, quand quelqu'un n'est plus satisfait de son dieu, il a des questions. Le peuple d'Israël, quand ils ont vu que mon chéri ne nous descendait pas du ciel, après 40 jours, ils ont dit qu'il va nous nourrir, qu'il va nous alimenter demain. C'est là que tu commences à poser tes propres questions. Mais tu as agi selon les questions que tu as dans la tête. Tu n'acceptes pas le... La havaudazara, il n'y a pas des dounas. C'est si je comprends que mon cher Abdel sera là, je suis d'accord. Et sinon, je cherche à faire quelque chose d'autre. Une autre image qui va nous diriger, qui était le simple vaudor. Et ça, c'est une tour. Ça, c'est le Hegel qui vient en hébreu du sens à goleron. Tu te retrouves toujours dans le même point. Tu ne peux pas sortir. Tu ne touches pas le goût de l'infini. Tu ne touches pas à Hachem dans toute sa grandeur. Le mot para, para, c'est en hébreu, c'est lui frotte. C'est se multiplier. Multiplier la touche. Sortir. Sortir de ce rond où tu tournes toujours au-dessus, autour. Parce que tu essaies de te fixer quelque chose. Accepte Hachem. Laisse-toi aller par Hachem. Laisse-le te diriger. Fais-lui confiance. Fais confiance à Hachem Ibarach. Il ne t'amènera pas dans un mauvais chemin. Ça, c'est le sens de la pianté. Et ça, c'est le sens qu'on a besoin d'adapter dans toutes les mitzvahs de la Torah. C'est une naïveté. Mais comptez aveuglement sur Hachem Ibarach. Comptez aveuglement que si Hachem nous a donné une mitzvah, c'est que pour nous faire du bien. Comptez sur Hachem que même si on est dans une situation qui est un peu plus compliquée que la norme, à Kadosh Baruch Hu nous mettrait pas là si on ne devrait pas être là. C'est Emunazot Rukat à la Torah. La base de Parahadouma, la Parahadouma, elle vient nous pardonner sur la faute, l'erreur du Hegel. Le Hegel a détruit la Kabbalah Tatora, le don de la Torah. Amisraël, quand ils ont reçu la Torah, ils ont dit « Naasé Vénishma, on fera d'abord, même si on ne comprend pas. » Le Hegel, le Vaudor, est venu détruire cette image et dire « Si Moshé n'est plus là, on ne fait plus rien du tout. » C'est ce qui a amené toute l'impureté dans l'homme Israël. Et c'est pour ça que la réparation, ça vient d'un cœur avec une pureté totale, avec une idée qu'on ne comprend plus rien. On ne sait pas quelle est la raison de la pureté ou de l'impureté. Le Rambam nous dit « Une femme qui rentre dans un petit bassin, elle est pure. Si elle se douche dans toutes les douches du monde, elle n'est pas pure, elle est nida. » Est-ce qu'on comprend pourquoi ? On ne comprend pas. De lâcher l'impureté, l'impureté c'est l'éloignement d'Hachem. La pureté c'est la liaison avec Hachem. Si on veut se purifier, si on veut être lié à Hachem, on est obligé de stopper nos questions. Il faut qu'on comprenne, une fois pour tout le temps, qu'un cerveau humain ne peut jamais comprendre la logique divine. L'homme, tout notre savoir de la vie est basé sur ce qui s'est passé avec nous. Un homme ne peut pas être plus intelligent que ce qu'il a vu dans sa vie. C'est notre vie personnelle, c'est notre vécu, notre entourage qui nous apprend, qui nous donne des idées de comment voir le monde. Akkadosh va beaucoup c'est au-dessus de tout ça. Donc tu ne pourras jamais atteindre, même les mitzvot, c'est essayer de, quand tu comprends quelque chose, c'est réconforter ton âme selon ton passé à toi. C'est pour ça que chacun a un autre niveau dans les mitzvot. Chacun comprend quelque chose d'autre par rapport à ce que lui a vécu. Donc pour le réconforter, il va sentir les mitzvot d'une autre manière. Il y a des raisons générales, que c'est commun pour toute l'humanité. Il y a des choses particulières, que chaque mitzvot éclaire la personne d'après son vécu. Et ça c'est le but d'autres katatoras. Se détacher et comprendre que je ne comprends pas tout. Que je ne pourrais pas comprendre tout. Et ça c'est la grandeur d'HM que je ne peux pas le comprendre. C'est ce qui va me faire en fin de compte, de rester lié à HM par l'amour. D'être là parce que j'aime, parce que quand on aime, on a des questions. Quand une jeune fille, elle rencontre un garçon, il va lui demander sa main pour le mariage. Il va lui plaire physiquement par sa mentalité, etc. Mais elle va lui dire, comment tu vas me nourrir ? Est-ce que tu pourrais m'assumer un foyer ? Est-ce que tu pourrais assumer tes enfants ? Elle compte sur lui que par l'amour. Il lui dit, ne t'inquiète pas. Je ferai tout pour toi. C'est une HM. Ve'er astiri des HM. Le fiançaille, quand quelqu'un lui donne la bague d'alliance, c'est que de la HM qu'il y a en ce moment. Une femme, quand elle est prête d'accepter la bague de son fiancé, d'être fiancée, c'est qu'elle est remplie de foi en lui. Et si elle n'a pas de foi, si elle n'est là que pour raisonner intelligemment, comment tu vas me nourrir ? Comment tu vas faire tout ce que j'ai besoin ? Elle ne sera jamais mariée cette femme. Elle ne pourra jamais aimer. Parce qu'elle pose des questions. La HM, c'est ce qu'on a besoin pour faire un pas important dans notre vie. Et c'est pour ça que pour agir, pour avoir une connexion avec HM, on a besoin de HM, c'est pour ça que cette histoire vienne tout de suite après Korach qui a essayé de casser la HM, on vient avec Parajat Rukat, efface tout, donne-toi complètement à HM. Et ça, cette idée de Parajat Rukat 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 Rukat, C'est parti.